Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous présente la marque Tex qui est une marque dédiée aux vêtements surtout après il y a aussi de la puriculture pour bébés, il y a quelques doudous, des tétines donc je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai donc pour commencer j'ai un gilet donc avec des petits boutons voilà, il y a aussi un petit nounours où il y a marqué bébé parce que là vous l'avez à l'envers donc un petit nounours, il est en matière toute douce donc c'est super agréable pour bébé les coutures sont bien, ça tient pas mal quand même moi j'ai pas eu de soucis avec cette marque donc c'est sympa ensuite, une petite marinière pour enfants donc là c'est du 12-18 mois je crois oui, c'est du 12-18 mois donc voilà donc pour un petit enfant c'est super mignon alors les manches sont, enfin c'est pas vraiment des manches longues ni des manches courtes en fait ça arrive à peu près au coude juste en haut du coude de bébé donc il y a des petits boutons à enlever donc au niveau du cou voilà parce qu'on sait tous que c'est pas très pratique d'avoir une encolure pour bébé donc s'il aime pas trop qu'on lui passe par la tête il y a de l'espace et en plus il y a des petits boutons sur le côté c'est décoratif et c'est très mignon donc c'est 100% coton aussi celui-là il est 100% coton j'ai aussi un t-shirt comme ça donc celui-là il est à manches longues avec des petits boutons aussi par là donc deux boutons de ce côté il n'y en a pas du tout de l'autre alors l'autre il y en avait un de chaque côté là il y en a deux d'un côté et pas de l'autre c'est tout aussi mignon donc voilà par contre ce petit t-shirt peut se porter donc soit avec un pantalon normal beige ou marron mais ici donc je l'ai eu avec une salopette donc une salopette beige donc on met le t-shirt et par dessus on met la salopette donc cette salopette donc elle se met avec des scratch il y a deux tailles donc si bébé est grand on le scratche qu'ici s'il est plus petit on resserre les bretelles et on le scratch par là donc c'est sympa il y a une poche ici c'est plus décoratif qu'autre chose on ne peut pas vraiment mettre des choses à l'intérieur pour changer bébé enfin pour lui enfiler surtout sur le côté il y a un petit bouton il y en a un aussi de l'autre côté voilà ici et là on suit des grandes poches qu'elles sont assez grandes donc de chaque côté pour mettre les petites mains de bébé c'est pratique aussi pour faire des photos on peut faire des petits montages et tout ça donc là c'est un on dirait que c'est une braguette ou un petit bouton mais non c'est juste décoratif donc c'est super mignon regardez les jambes il y a des pressions à l'entrejambe voilà donc c'est plus facile pour le change c'est beaucoup plus pratique et pour lui enfiler il y a aussi donc donc les pressions à l'entrejambe et de ce côté il y a donc là c'est pas vraiment des pressions enfin c'est plus des boutons qui sont un petit peu bizarres mais voilà alors que vraiment à l'entrejambe ce sont des vraies pressions des vrais boutons et à l'intérieur c'est vraiment tout doux c'est limite polaire donc pour l'hiver c'est vraiment génial donc il y avait ça avec le petit haut de tout à l'heure ensuite donc pour accompagner cette tenue donc pas obligé mais il y a un manteau ce petit manteau donc il y a une petite poche c'est plus décoratif aussi qu'autre chose vous pouvez mettre l'attache tétine au lieu de le pincer ici vous pouvez l'accrocher sur la petite poche c'est sympa aussi donc à manche longue avec des pressions donc il remonte bien et vous voyez à l'intérieur donc déjà c'est la marque c'est pas Tex c'est Tex Baby donc c'est la marque spéciale de Tex pour les bébés et la capuche vous voyez elle est d'une autre couleur donc c'est sympa le mélange des deux couleurs voilà c'est super mignon ça fait fille autant que garçon donc c'est mixte et derrière voilà il se présente comme ça très mignon ensuite j'ai les petits bavoirs alors celui-ci il est assez ancien donc il est un petit peu décoloré donc il y a un côté donc voilà avec un non-ours donc le non-ours en jaune et le fond vert avec le dessus donc c'est inversé et de l'autre côté c'est aussi inversé donc ça dépend de la couleur que veut bébé donc là c'est plus pour les plus grands c'est pas forcément pour les tout bébés là vous pouvez lui mettre je sais pas à partir de quel âge mais quand le bébé est assez grand quand même et étant donné qu'il est assez long il descend bien pour quand le bébé mange des petits pots par exemple quand il commence à manger c'est pratique ensuite j'en ai un ici donc ça c'est le dos et ici le devant donc c'est pareil c'est inversé c'est comme celui que je vous ai montré avant donc là il y a un petit non-ours donc ici là le haut est jaune et le bas est bleu et là c'est la même chose donc c'est pas inversé comme sur l'autre mais c'est aussi deux couleurs différentes avec un petit non-ours ensuite donc restons dans les non-ours j'ai une petite peluche donc toujours de chez Tex bien sûr donc voilà toute mignonne elle est vraiment toute douce super agréable et elle fait du bruit alors pas beaucoup que dans sa tête en fait il a qu'un truc dans sa tête voilà donc c'est tout mignon il a aussi une tétine voilà donc une tétine c'est tout simple une tétine donc voilà il n'y a rien d'autre à vous dire dessus donc une petite anse pour prendre la tétine et voilà ensuite je passe aux derniers articles donc j'ai des pyjamas les pyjamas donc on va commencer avec celui-ci alors il est un petit peu plus vieux mais il est aussi mignon donc dépression tout devant jusqu'au pied jusqu'au pied c'est sympa donc les manches sont assez extensibles il est très mignon ensuite j'en ai un autre c'en est un rose à rigueur il est tout doux il est trop mignon donc devant là il n'a aucun motif il est vraiment très très simple mais très mignon alors que derrière il a des petits boutons donc voilà c'est super joli ensuite le tout dernier le tout dernier article que je vous prévente donc c'est aussi un pyjama celui-ci a un petit typopotame avec une écriture donc il y a marqué skating princesses donc c'est tout mignon voilà donc celui-ci est vraiment super doux aussi il est vraiment super super doux et les pressions sont derrière vous voyez il y en a une qui s'est enlevée enfin c'est surtout qu'on ne l'a pas mise vraiment ça tient bien les pressions elles ne sont pas toutes seules elles tiennent super bien donc voilà pour la marque Tex donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo je vous invite à aller regarder les autres je présente aussi beaucoup d'autres marques du style les collections de chez Verbeaudet je présente la marque Babyzoll Babylook beaucoup d'autres d'autres marques si vous avez une marque en particulier que vous désirez que je présente donnez-la moi en commentaire je vous répondrai au plus vite n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune vidéo étant donné que j'en fais quand même assez souvent donc voilà je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet